Hello tout le monde, ça y est les bienvenus sur cette petite vidéo qui nous a été beaucoup demandée, raison pour laquelle je la réalise, notamment par les personnes qui découvrent un thème, ce qui est normal. Vous avez été assez nombreux à nous demander comment obtenir du magistral et du légendaire et à quoi cela sert-il ? Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. Donc dans un premier temps, à quoi cela sert-il de débloquer des items magistraux et légendaires ? Et bien tout simplement à monter votre score d'équipement. Le score d'équipement, c'est le niveau le plus élevé que vous pouvez atteindre avec votre personnage une fois que le niveau 30 du pilote a été préalablement atteint. Donc première chose à savoir, en théorie, plus vous faites des activités de haut niveau et plus les récompenses seront de qualité. Enfin ça c'est en théorie, car dans le jeu, le système de loot n'est pas encore tout à fait au point. Alors pas de panique, il va être très prochainement corrigé, il y a déjà une autre mage qui va arriver, afin de rendre aussi tôt que possible sa vraie valeur aux activités de haut rang. Plus vous montrez par exemple en GM1, en GM2, voire en GM3, et meilleures seront vos chances dans la chasse aux légendaires. Donc tout ça, ça va être revu et corrigé très très prochainement. Il y a déjà des petits patchs qui ont été mis à jour, par exemple notamment sur les loot vert et blanc, et la suite va arriver très prochainement. Alors sachez qu'il y a trois activités à réaliser en priorité pour tenter d'obtenir du magistral. Ce sont les contrats légendaires, les forteresses et les parties libres. Donc les contrats légendaires, ils vous garantissent au minima un magistral obligatoire en fin d'activité. Sachez qu'il existe également une petite activité pour farmer du coup ces contrats à l'infini. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dans laquelle je vous explique cette technique en barre d'infos. Donc déjà, rien qu'en farmant les contrats légendaires, vous avez la possibilité de stuffer intégralement votre personnage en niveau magistral. Donc ça, c'est plutôt bon à savoir. Pour ceux qui toutefois ont quand même envie de varier les activités, ce que je peux comprendre, sachez que les forteresses qui sont un petit peu plus longues, mais qui vous permettent de looter également des magistraux, soit dans les coffres, soit sur le boss final, sont également de très bonnes méthodes. Ça, c'est vraiment si vous souhaitez varier les activités, puisque comme je vous l'ai dit, les contrats légendaires se suffisent largement à eux-mêmes. Et enfin, pour ceux qui veulent vagabonder tranquillement, et bien les parties libres sont elles aussi une très bonne solution, puisque vous avez la possibilité de looter des magistraux de façon aléatoire. Là, c'est encore plus rare que pour des forteresses. Dans les coffres, sur les mobs de région, sur les événements publics, qu'ils soient réguliers ou ponctuels d'ailleurs, puisque vous avez par exemple celui des titans en ce moment. Et donc tous ces événements en partie libre vous feront également looter, mais cette fois-ci de façon bien plus aléatoire, des items de niveau magistral. Enfin, notez également que le craft de certains items est possible, pour savoir lesquels et comment, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet défi de votre cortex, afin de voir quels sont les prérequis pour pouvoir débloquer les plans de craft des items magistraux. Alors pour ce qui est des légendaires, c'est une toute autre affaire, là pas de mystère, il faut jouer, jouer, jouer et jouer encore. Alors perso, j'en ai eu 6, j'en ai eu 2 dans des coffres en partie libre, 1 sur une bosse de forteresse, 2 dans les contrats légendaires, et 1 sur l'événement des titans. A chaque fois, j'ai lancé dans les difficultés qui allaient de niveau difficile à GM2. Alors bien sûr, le gros facteur, c'est le facteur chance, parce qu'ici pour les légendaires, le loot est totalement aléatoire. Cela ne dépend absolument pas de votre temps de jeu, ni même du niveau actuel de votre personnage, en dehors du niveau 30 requis sur votre pilote, bien sûr. Là, ça dépend uniquement du loot et de votre facteur chance. Alors en revanche, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, il va y avoir très prochainement des améliorations sur le niveau de difficulté des activités. En l'occurrence, je pense que très prochainement, plus vous ferez du GM2, voire du GM3, et plus vous aurez de chances de looter du légendaire. Mais bien sûr, il faudra continuer d'ici là à farmer les activités précédemment citées, c'est-à-dire les forteresses, les parties libres et les contrats légendaires, pour espérer avoir plus de chances d'en voir tomber. Donc voilà, c'est tout pour les infos. N'oubliez pas d'aller voir ma petite vidéo sur les contrats légendaires qui vous expliquera comment les farmer en boucle pour pouvoir ainsi équiper votre personnage totalement dans des items magistraux. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour d'autres infos sur Antem. Ciao tout le monde ! Ciao !